J'étais dans le bac. Salut ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière, je suis revenue sur YouTube et j'avais dit qu'on reviendrait avec un vlog sûrement de Tomorrowland ou d'Amsterdam et finalement rien à voir, ok ? Je fais ce que je veux. Sur Instagram, la semaine dernière, j'ai partagé un vlog. Je suis allée dans 4 friperies différentes. Si tu veux voir le vlog, hésite pas à me rejoindre sur Instagram parce que là, je vais te parler seulement de 2 friperies. Une avec un nom imprononçable. Si tu l'as déjà croisée, tu vois la KFC, c'est Z, X, B, je ne sais plus. Et l'autre, c'est Relique qui est hyper connue. Donc cette vidéo, évidemment, c'est pas pour faire le vlog puisqu'il a été posté sur Insta mais je pourrais très bien faire des vlogs en paysage et un peu plus long sur YouTube. Là, on va surtout faire les essayages. Je vais te montrer ce que j'ai trouvé. Quand je suis partie au friperie, moi, mon objectif, c'était de trouver des pantalons à ma taille. J'ai fait une vingtaine d'essayages de jeans. La dernière fois que je suis allée faire des friperies, vous voulez trouver le jean parfait. Le truc, c'est que j'ai des fesses. Donc soit ça ne passe pas, problème réglé, soit ça passe, mais après, c'est beaucoup trop grand à la taille. Super. Et le truc, c'est que là, on arrive vers l'automne-hiver et que j'ai besoin de pantalons. Hé, tu peux arrêter de faire du bruit avec ton petit truc qui fait gling gling, là ? Mademoiselle ? Oh ! Hé, maman, elle tourne une vidéo, s'il te plaît. Sois gentille. Dis bonjour. Vas faire dodo. Pourquoi dans les jouets des chats, il y a tout le temps des trucs qui font du bruit ? Du coup, en partant dans les friperies, cette fois-ci, je me suis dit, bon, on verra si je trouve des jeans. Mais l'important, comme on arrive en automne-hiver, c'est que je trouve des pantalons. J'en ai trouvé plusieurs. Moi, j'aime beaucoup les pantalons taille haute. Et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc c'est dans la friperie au nom imprononçable, qui se trouve rue Alexandre Dumas dans le 11e. Avant de vous montrer les pantalons, je me suis dit que ça serait cool de vous faire un peu un ressenti de ce que j'ai pensé de la boutique. Quand on rentre, vraiment, il y a beaucoup de portants et pas beaucoup d'espace. Passer à deux, c'est pas possible. Donc je me suis sentie un petit peu oppressée. Mais par contre, c'est bien rangé. C'est bien catégorisé, entre guillemets. Et puis les arceaux sont de bonne qualité. Il n'y a pas de tâches, de trous. Dans cette friperie, il n'y a pas tant de pièces vintage. C'est surtout de la seconde main, qui est en très bon état. Et il y a une cabine. Et ça, c'est pas mal. Bon, même s'il n'y a qu'une seule cabine. Du coup, comme il n'y avait pas mal de monde, on était obligés de faire la queue. Mais la cabine est toute mignonne, avec des paravents. Un petit point que je n'ai pas trop aimé, c'est que c'est très mal éclairé. Je sais que c'est volontaire. Ils ont des petits lampions de couleur chaude. C'est mignon. Mais par contre, pour chercher, c'est un peu compliqué. Les prix sont à 2,80. C'est vraiment pas cher. Tous les articles sont à 2,80. Quand je suis passée, il y avait un cinquième article offert pour quatre articles pris. Je vais vous montrer quatre articles, parce qu'il y en a un qui n'est pas pour moi. Et je n'ai pas envie de le montrer ici. Donc d'abord, j'ai pris ce pantalon qui est tout boutonné à rayures. C'est des bonnes fesses. Je crois qu'on appelle ça un 7,8ème. Je ne suis pas sûre, parce qu'il est vraiment court par rapport à un 7,8ème. C'est parfait pour être à l'aise et en même temps avoir un peu de classe. Deuxième pantalon. Ah bah parfait, je me fonds parfaitement avec l'arrière-plan. C'est un pantalon qui ne va pas plaire à tout le monde. Moi, j'ai trouvé la coupe sympa. J'aime bien le militaire. Ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Il me semble que c'est aussi un Jennifer. Donc il est très taille haute, avec une petite poucle. Il fait des bonnes fesses. Et lui aussi est relativement court. Troisième pantalon qui fait penser un peu au premier. Et je me suis trompée, celui d'avant, c'est un Bershka. Et c'est celui-là qui est un Jennifer. Donc il est aussi taille haute, pas autant que les deux autres. Ils ont tous des poches. Ça, c'est trop bien. Il n'y a qu'un rond et puis pareil. J'aime bien les couples qui font des belles fesses. Ok ? Aussi, il est quoi ? J'aime bien les pantalons courtes pour porter avec des bottines de basket. Je trouve ça joli. Et dernier article que je ne vous montrerai pas essayé, c'est celui que j'ai pris qui était offert. C'est un soutien-gorge sans armature. Avec un bon élastique qui tient bien la poitrine. Et des bretelles toutes fines. Ça, c'est cool. Donc là, on passe aux essayages de reliques qui a été créé par Clara Victoria. Je ne sais pas si vous la connaissez. Moi, je la suis sur YouTube et elle fait du contenu en lien avec la seconde main, l'upcycling. C'est super intéressant. Reliques se trouvent à la rue Notre-Dame de Nazareth dans le 3e arrondissement de Paris. La déco là-bas est vraiment trop belle. J'adore. Vraiment, l'ambiance, elle est très sympa. Vous avez deux étages. Vous avez des pièces vintage au rez-de-chaussée et au sous-sol. Tous les prix sont indiqués sur des petites cartes. Globalement, on est sur des prix entre 10 et 75 euros, quelque chose comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Et sinon, vous avez un bac à 5 euros. Et c'est vrai que moi, si je veux un frip, c'est pour pouvoir fouiller. J'adore ça. J'étais dans le bac. En fait, c'est une baignoire, donc c'est très profond. Je me suis amusée à fouiller dedans. J'ai trouvé trois pépites, donc du vintage. J'ai trouvé des trucs pour l'hiver, clairement, qui vont bien me tenir chaud et une petite pépite. J'adore. Allez, c'est parti pour les essayages. Le premier article, c'est un gilet, je pense, en laine. Il tient super chaud et il gratte un peu. On le mettra avec des manches longues. Je trouve qu'il fit super bien. Il tombe hyper bien ici. Ce n'est pas forcément la tenue avec laquelle je le porterai, mais je trouve qu'il tombe vraiment bien. Les mailles sont belles, quoi. Deuxième gilet, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, et surtout, ça ne plaît pas à mon mec. C'est un gilet vraiment en mode papsy. Lui aussi, il pique, mais il tient bien chaud. Donc soit avec une tenue comme ça, à portée ouverte, soit... Je ne vais pas faire la tenue complète parce que j'ai un peu la flemme, mais en gros, l'idée, ce serait de le porter ceinturé avec une petite jupe et un collant. En gros, ça donnerait comme ça. Je ne sais pas si c'est bien mis. Je n'ai pas un retour. Je voulais vous montrer un petit peu la matière. En tout cas, j'aime bien la couleur. Je le vois avec la lumière, là, ça rend bien. Et la dernière pépite que j'ai trouvée dans le bac, à 5 euros. J'aime trop ses couleurs. J'aime trop comment elles tombent. Je suis trop fan. Une jupe portefeuille. Oups. Donc, elle se ferme avec une espèce de cordon derrière. Elle est vraiment trop belle. Pour tous les articles que je vous ai montrés, là, j'en ai eu pour 20,40 euros. 11,40 euros chez VerdixB. La première préprise. Et j'en ai eu pour 9 euros chez Relique du 23 septembre à... Je ne sais plus, je vais vous le noter. Il y a une braderie. Il y a moins de 40% sur tous les articles dans la boutique. Donc, ça vaut vraiment le coup. J'en avais pour 15 euros à la base. Et j'en ai eu pour 9 euros. Donc, c'est vraiment le top. Donc, voilà. En tout, j'ai eu 8 articles pour 20,40 euros. Le but n'est pas de consommer excessivement parce que ce n'est pas cher. Mais là, j'avais des envies particulières pour l'hiver. Donc, ça tombe bien. Je pense que 8 articles en fast fashion, je n'en aurais pas eu pour 20 euros. Dis-moi en commentaire quel article tu as préféré. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram où il se passe des choses quotidiennement. On se retrouve très prochainement le samedi sans doute. Parlez cette fois-ci tout mon Roland. Promis. Presque promis. J'ai envie de faire du tri dans mon dressing. Donc, peut-être que... Non, allez, je vais m'y tenir. Je vais sortir tout mon Roland d'avant. N'hésite pas à laisser un petit like et un commentaire sur cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et abonne-toi pour retrouver les prochaines vidéos. Je vous fais des bisous. Et des yeux aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501